www.lasen.info Joséphine Moretti, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir tu nous as tenu une conférence sur les Bastides Seignoises. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'une part sur ces Bastides que tu affectes tant ? Sur les Bastides Seignoises c'est un peu restrictif parce que c'est surtout l'histoire de la Seigne qui va se faire à partir du XVIe siècle, à partir des hameaux qui vont être édifiés par les sifournés sur le territoire Seigne, qui deviendra la Seigne en 1656. Alors j'ai utilisé, j'ai dit affect, en fait c'est affectionne bien évidemment, j'ai un peu tendance à quand je suis fatiguée à m'embrouiller les pinceaux. Quel était ton métier ? J'étais prof. Prof de quoi ? Économie. Et par contre on sent bien la passionnée derrière toute cette histoire que tu nous as racontée, est-ce qu'il y a une Bastide que tu aimes plus que d'autres ? La Bastide que je préfère c'est celle d'Holioul, c'est le domaine de la cagnarde, parce que j'étais très attachée à sa propriétaire, Madame de Sager, qui était une grande aristocrate, mais qui avait beaucoup d'humanité. On sent que tu aimes les gens qui sont remplis d'humanité. Et d'une façon générale, je les ai trouvés dans ces Bastides. Cette grande bourgeoisie est très humaniste. Et dis-moi, je sais que tu as quelques écrits au Vieux Musée de Toulon. Oui, j'ai écrit pour leur revue en 2013 un texte sur les Bastides dans la campagne holioulaise. Et puis je viens de leur donner récemment sur l'agriculture saignoise du 16e au 19e siècle. On peut se les procurer facilement ? Oui, il suffit d'aller les acheter. Rue Andrieux, qui est au-dessous de la cathédrale. Et ça fait combien de temps que tu donnes les conférences ? Je crois que ma première était en 2005, pour Histoire et patrimoine saignois. C'était l'agriculture dans les quartiers nord de la Seigne. Il n'y a pas eu aussi sur la cité Berthe ? C'était celle-là. Ça faisait partie de cette même série. Eh bien, en tous les cas, tu nous as ravis ce soir. Le public a été très sage et a écouté malgré tous les problèmes que nous avons eus avec l'informatique. Et je tenais du fond du cœur à te remercier chaleureusement. Moi, j'étais très heureuse de présenter, d'une façon pas tellement avec des manques, parce que, à cause du matériel, mais peut-être à cause de moi aussi, cette magnifique histoire de la Seigne. J'espère que nous aurons l'occasion d'avoir d'autres conférences sur la Seigne aussi. Mais en tous les cas, je te le dis au fond du cœur de toute l'équipe et de tous les participants. Merci, Joséphine. Voilà. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada